Quand j'étais à l'école primaire, je n'avais pas pu me présenter aux examens de fin de cycle, faute de soutien. Le fait que je ne fuis pas candidat m'avait démotivé pour poursuivre les études. C'est par la faute des parents que j'avais fui l'école, puisque quand je revenais des cours, je n'avais rien à manger. La rescolarisation, tout simplement, il s'agit de prendre en charge les enfants, surtout, qui sont en âge scolaire, mais qui en réalité ne se retrouvent pas dans le circuit scolaire. Justement, c'est des enfants qui sont en âge scolaire et qui n'ont pas eu la chance d'aller plutôt à l'école. Et ceux qui sont mis hors du système, précocement d'ailleurs, en cycle primaire, et les enfants qui ont eu des problèmes d'adaptation scolaire. C'est-à-dire, il y en a qui sont en cycle de rattrapage, il y en a qui demandent une certaine remise à niveau. C'est à eux qu'on essaie de refaire les connaissances sur la lecture, sur l'écriture et sur le calcul. Ce qu'il faut d'abord distinguer entre l'alphabétisation et la rescolarisation, c'est que ceux qui vont dans les centres d'alphabétisation font à part entière les examens d'État. Par contre, les enfants que nous mettons dans les centres de rescolarisation ne vont pas être tout le temps dans ces centres. Le principe, c'est de les mettre à niveau. Par exemple, si l'enfant était au C1 et entre-temps, il est en train de faire les cours de rescolarisation, lorsqu'on jugera qu'il a atteint ce niveau, on le resserre dans le circuit, c'est-à-dire qu'on le remet dans la classe de C2 et il poursuit justement dans le système formel jusqu'à faire ses examens. J'avais abandonné l'école à l'âge de 15 ans parce que j'avais accouché. J'ai donc passé 6 ans sans fréquenter. Puis, on m'a parlé du centre d'alphabétisation, Mama Elombe, à la paroisse Sainte-Marie de Wenzé. J'ai repris mes études à partir de la 5e, j'ai passé mon BPC et je l'ai arraché. Puis, je suis allée au lycée où j'ai fait la série A. J'ai terminé mon cycle en arrachant mon bac série A. Ma mère était très jeune lorsqu'elle m'a mis au monde. Elle n'était pas capable de faire face à mes études à Brazzaville. Elle m'a donc amené au village, à Gamboma, chez les grands-parents. Et comme la tendance au village était de ne pas envoyer les enfants à l'école, à cause du manque d'argent, je n'ai pas pu fréquenter. Quand je reviens à Brazzaville, maman constate que je n'ai pas un bon niveau d'études. C'est normal, puisque au village, je n'allais pas à l'école. Elle me propose alors de reprendre les cours. Je n'ai pas de repartir à l'école avec des enfants plus petits que moi. J'ai refusé. C'est alors que quelqu'un a parlé à maman du centre de rescolarisation de Wenzé. Maman est allée prendre des informations à ce centre et a résolu de m'y inscrire. C'était en 2004. Après deux ans de formation, j'ai pu passer avec succès mon CEP. Puis, je me suis fait inscrire au centre d'alphabétisation où j'ai fait le collège. En quatrième, Dieu merci, j'étais brillant et parmi les meilleurs élèves. On m'a alors proposé de passer le BPC en quatrième. J'ai accepté et j'ai pu m'admettre à cet examen. La même année, j'ai satisfait au concours d'entrée au lycée technique 5 février où j'ai pu passer de la seconde en terminale G2 sans redoubler. La rescolarisation, elle a fait beaucoup pour moi. Le centre m'a accompagné aujourd'hui. Les diplômes que j'ai, si aujourd'hui, je mène devant vous, c'est grâce également à la rescolarisation. Il sont nombreux ici, les jeunes, qui n'ont pas terminé leur cycle primaire. Il y en a qui ont déserté l'école au CP1, au CE1 et certains au collège. Il est maintenant question qu'ils repartent à l'école car quel que soit le métier qu'on peut exercer, la menuiserie, la couture, le commerce, la conduite d'un véhicule ou d'une moto Jakarta, c'est important de passer par l'école et d'avoir un niveau acceptable. Je voudrais repartir à l'école en octobre prochain parce que certains de mes anciens collègues sont devenus des lycéens et il y en a qui, aujourd'hui, ont le bac. Autour de moi, tous mes amis vont à l'école et je suis là seul, comme un idiot, à ne pas fréquenter. Je dois reprendre mes études pour assurer aussi l'avenir de mes enfants. Si l'État a jugé nécessaire de négocier avec nos partenaires pour pouvoir venir en aide aux enfants déscolarisés, c'est que cela présente à la fois des avantages, non seulement pour les parents qui ont une certaine charge, mais une fois des enfants inscrits dans le centre de rescolarisation, la responsabilité est partagée entre l'école et les parents. Il faut que les enfants déscolarisés repartent à l'école pour qu'ils aient la possibilité de lire, ne fût-ce que le maître. Car de nos jours, pour être maçon, mécanicien ou charpentier, et donc pour trouver un emploi et éviter de verser au banditisme, il faut savoir lire. Mon enfant a 14 ans. À cet âge, il serait déjà en quatrième. Mais il traîne encore au CE1. Néanmoins, il fait déjà des efforts pour lire et écrire. Parce qu'à ceux-là, il leur faudra encore réapprendre pour un jour s'intégrer dans la vie sociale et acquérir des diplômes comme les autres parce qu'on ne peut pas construire le pays avec les analfabètes. À partir de 2002, le Congo a mis en place justement ce système qui est la rescolarisation, qui devrait prendre en charge tous les enfants qui ont l'âge scolaire parce que le Congo a l'obligation d'assurer la scolarisation des enfants jusqu'à 16 ans. Ce centre aura toute son importance parce qu'un jeune aujourd'hui qui ne connaît pas lire et écrire, que va-t-il faire pour apprendre un métier ? Donc la rescolarisation pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école pendant les événements sociopolitiques, eh bien, la bienvenue. Ces centres serviront à ces jeunes de reprendre leurs études. Puisqu'il y a des jeunes qui n'ont pas eu le temps d'aller à l'école et il y a aussi certaines jeunes filles qui ont été engrossées par les voyages de grand chemin. Nous avons justement dans les renforcements des capacités de tout ce qui gère le système éducatif, particulièrement le système éducatif non formel, de ce qu'on appelle la sensibilisation et la mobilisation communautaire. Parce que ce que l'État construit comme patrimoine de l'école doit être bien conservé. Mais pour conserver ce patrimoine, justement, il ne faut pas verser dans les antivaleurs. Ce n'est pas difficile pour un père ou une mère d'inscrire son enfant dans une sorte de rescolarisation. Les inscriptions se font gratuitement. Il suffit que l'enfant soit dans la tranche d'âge de 8 à 16 ans. Et cela concerne tous les enfants qui n'ont jamais été à l'école ou qui ont abandonné l'école avant d'avoir le certificat d'études primaires élémentaires. Nous aidons également les enfants qui sortent dans les classes qui n'arrivent même pas à lire et à écrire. On doit les récupérer. Et qui enseigne dans ce centre de rescolarisation ? Ce sont des instituteurs, s'il s'agit des niveaux primaires, ou bien ce sont des professeurs de CEG, s'il s'agit des niveaux secondaires. Les programmes sont les mêmes que les programmes de l'enseignement de l'éducation primaire, ou bien le programme des collèges. C'est le programme national. Nous demandons aux enfants qui n'ont jamais été à l'école ou qui avaient foui de ne pas se contenter seulement des petits métiers qu'ils exercent. Qu'ils aillent donc apprendre à lire et à écrire dans les centres de rescolarisation. Que les enfants reprennent le plaisir d'étudier pour que leur avenir soit assuré et que nous, leurs parents, soyons heureux de les voir réussir. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Il faut d'abord aux parents qui ont des enfants qui ont abandonné des études et les inscrits dans des centres. La formation, elle est gratuite. Je demande à tous mes frères et soeurs, que ce soit les filles qui ont abandonné leurs études pour des raisons de maternité, de reprendre l'école en allant dans un centre de rescolarisation. Donc le message que nous voulons tout simplement lancer une fois de plus aux parents, à toute la population du Congo, c'est d'emmener tous les enfants dans les centres de rescolarisation. Tout au moins ceux qui ne sont pas à l'école comme il est exigé. Parce que la loi scolaire dans notre pays exige l'âge de 16 ans. Après 16 ans, bon, l'enfant peut abandonner, mais avant 16 ans, chaque parent a l'obligation d'envoyer son enfant à l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada